Eh bien, c'est donc le massif de la Suiche qui se trouve ici, qui s'est effondré. Et l'effondrement est arrivé ici dans la plaine du Rhône. Et donc cet effondrement de 50 millions de mètres cubes de roches a provoqué une sorte de glissement de terrain, d'énergie qui est parti vers le lac. Et ici, dans le lac, il y a toute une masse de sédiments de 250 millions de mètres cubes qui s'est décrochée d'un coup et qui est parti dans le lac. Et ça a donc provoqué cette vague gigantesque qui est allée jusqu'à Genève et qui a inondé une grande partie de la région genevoise. En 563, une immense vague de plus de 13 mètres de haut à la hauteur de Lausanne balaie le lac du Léman ou de Genève. À vous de choisir et finit par inonder la ville de Calvin. Au Moyen-Âge, cet événement extraordinaire entraîne une série de légendes et d'hypothèses qui noient les chercheurs. Les récits de Grégoire de Tour et de Marius Tavanche déclenchent même les premières polémiques. Il y avait deux textes historiques, écrits par des évêques du VIe siècle, qui racontaient cette légende. Et effectivement, comme il n'y avait pas de traces géologiques pendant des siècles, on s'est dit qu'on ne savait pas trop bien ce qui s'était passé, peut-être que c'était des métaphores qu'avaient utilisé les évêques. Et il a fallu attendre 2012 et une découverte scientifique fortuite pour qu'on ait la preuve que cet événement a bien eu lieu. En 2010, il y a donc deux géologues de l'Université de Genève qui ont lancé un projet sur les fonds du lac et qui ont commencé à quadriller le lac avec un bateau équipé d'un sonar. Et puis, tout d'un coup, elles ont vu apparaître sur leur écran une énorme masse de sédiments et elles ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et tout de suite, l'une des deux, qui connaissait bien l'histoire du lieu et de la région, s'est dit « Ah, peut-être que ça pourrait être les traces de ce tsunami de 563 ». Et oui, le hasard fait bien les choses. D'ailleurs, au croisement de la nouvelle exposition « Un tsunami sur l'élément », on y rencontre notre champion suisse de stand-up paddle, Steve Fleury. Autant savoir ce qu'ils pensent de toute cette histoire. « C'est magnifique de penser qu'il y a eu une vague sur le lac aussi grosse. Et on aurait tous voulu bien essayer de la surfer, même si les conditions ne seraient pas top. Car la face est beaucoup trop verticale. Ce n'est pas une vague normale où la planche peut accrocher. Là, c'est un mur d'eau. Donc, au fait, c'est plus de l'alpinisme qu'on aurait dû faire. » « Donc, ça reste un rêve. » « Oui, ça reste un rêve d'éduquer une vague comme ça. » Pourtant, l'événement pourrait bien se reproduire. « Et la grande question que tout le monde se pose, finalement, est-ce qu'un tel tsunami pourrait se reproduire dans la région ? » « La réponse est très certainement oui. La réponse n'est pas de savoir si ça se reproduira, mais plutôt quand. Là, par contre, on ne peut absolument pas se prononcer. Ça peut venir à cause d'un événement sismique, à cause d'un écroulement de montagne ou d'autres choses. Et ça peut arriver demain comme dans Milan. » Inquiétant, non, pour celui qui se situe juste sur les quais de rives. Le musée du Léman pourrait donc bien s'engouffrer dans les méandreux du lac avec un futur tsunami. Et ce, avant même de voir émerger son extension. Merci. 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 Merci.